hey yo tout le monde salut c'est la danse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cabal sprays program j'arrête du mal à le dire mais c'est pas grave principal c'est qu'on y soit j'ai pris une petite vidéo en c4 sur ce jeu pourquoi pas aujourd'hui tout simplement aujourd'hui en fait j'ai fait une petite vidéo pour montrer ce qu'est le jeu vous expliquer ce qui est comment ça se passe et tout puis si jamais le jeu vous plaît dites le moi dans les commentaires et si vous voulez on en fera une série en parallèle avec space ingenieurs qui va pas tarder à reprendre j'ai repris contact des calades donc voilà donc ça va pas tarder à reprendre et puis il y avait une vidéo bonus space ingenieurs qui va pas tarder à arrêter non plus donc voilà donc cabal sprays program qu'est ce que c'est c'est un simulateur de on va dire de centre spatial parce que vous gérez un centre spatial vous concevez vos fusées et aussi vos avions entre guillemets avions parce que vous allez voir de quoi je parle et avec ses pourquoi kerval parce que ces petits bonhommes là sont qu'on appelle des kervonautes de la race kerval qui viennent de la planète kervine qu'on voit derrière et là on peut en voir on peut voir un kervonautes en combi sur la lune comprendre pour nous terriens la moon moon qui veut dire lune en anglais tout simplement donc voilà donc kerval space program c'est un jeu en anglais un patch fr existe mais il traduit que les pièces du sph et du vav pour l'instant il est en bêta donc voilà donc vous avez bien vous avez pu voir qu'il ya plusieurs trucs si je continuer à faire settings comme celle on devrait pas tarder à revenir sur la lune voilà donc voilà donc aujourd'hui je vous montrerai kerval space program avec des modes je vous expliquerai quand il y aura des modes aucun il n'y en aura pas kervine n'est pas un mode mais vous voyez des petites taches vertes et des petites taches grises ça c'est un mode par contre c'est un mode qui permet de rajouter des gisements de ce qui est appelé le kétane qui permet de faire du carburant tout simplement donc là on peut voir que les taches vertes c'est du kétane mais on ne s'en occupera pas pour aujourd'hui donc voilà donc tout de suite je vais faire start game start and you on va faire du sandbox voilà donc si jamais vous notez une petite différence et pas votre d'habitude c'est normal tout simplement parce que mon micro est cassé je vais en racheter un demain pour vous aujourd'hui ça me fait un peu chier parce que j'ai bien économie économiser pour le nouveau jeu et le micro m'a rendu l'homme il ya un jour comme ça je vais en mettre des petits compteurs frappe ce que vous avez dû voir depuis le début des vidéos je m'en avais pas rendu compte genre donc voilà donc on arrive au space center faut savoir qu'il ya des trucs et des bâtiments qui sont modés donc comme ces deux là ceux là je sais pas si on voit ma souris ceux qui sont éloignés un peu un peu de la piste les deux hangars pas de la piste et tout ce qu'il ya après le truc qu'ils mettent en surbrillance je sais pas du tout si on voit ma souris vous cassez là donc du coup le micro doit faire un peu plus de bruit que d'habitude tout ça c'est du mode et tout ça c'est le vrai jeu voilà en fait c'est que j'ai mon ancien casque qui me sert de micro et mon casque gpt qui me sert d'oreillette donc ça fait un peu dispositif de bord mais bon donc tout simplement on va commencer je pense par lancer une fusée parce que c'est ça c'est avant tout contraire des fusées donc en fait on peut en construire simplement dans le vab voyez on a tous les parts qui sont là on a la propulsion le contrôle donc la propulsion c'est tout ce qui est moteur et réservoir de fuel le contrôle il n'y a pas beaucoup de part la structure comme son nom l'indique c'est des structures utilitaires donc ça c'est l'aérodynamique donc c'est plus pour les avions un peu c'est tout ce qui est ici c'est ce qui nous sert un peu à faire beaucoup beaucoup de pas mal de choses oui allons-y et ça c'est la science parce qu'il ya aussi un mode carrière d'ailleurs c'est sûr ça se fera le let's play si jamais vous demandez ou voilà je ferai peut-être un let's play en carrière si jamais vous me dites dans les commentaires quelque chose qui a mis beaucoup de likes sur la vidéo n'hésitez pas surtout à défoncer le bouton like sur la vidéo si vous voulez voir une série sur ksp il n'y a pas de souci pour ça donc voilà donc on peut construire une fusée seulement moi j'ai pas m'amuser à construire une fusée je pourrais mais je préfère en prendre une déjà faite qui s'appelle le orbiteur a1 il me semble que c'est celle-là ce n'est pas celle-là du tout on va prendre la carbone 2 ce n'est pas encore celle-là on va y arriver on va y avoir carbal x ça a l'air pas mal carbal x là on a une vraie fusée c'est unique bon je vous propose de lancer ça vous allez voir tout comment ça se passe un lancement de fusée vous voyez donc à gauche en fait j'ai tous les étages où il est des moteurs ici puis après ça va lâcher les mais vous une démonstration d'image ou la leçon est un peu fort on va baisser le donc nous voilà sur le pas de tir ça va tout simplement planter quand j'essaie de modifier le son je sais toujours pas pourquoi c'est pas très grave donc voilà on va relancer la fusée c'est parti vous voyez ça c'est détaché tout doucement les moteurs produisent une poussée assez grosse et on peut voir la vitesse de surface qui monte tout doucement donc voilà premier vous voyez à gauche que les moteurs se sont déchargés on les déchargent petite explosion c'est pas très grave c'était entre les moteurs et pas sur la fusée pour l'instant on continue à monter doucement cette vidéo n'est pas du tout un tutoriel pour ce qu'on appelle ce programme ou plat des petites explosions il faudrait peut-être le dire un technicien oui non plus c'est pas du tout un tutoriel c'est vraiment une vidéo pour montrer un peu à quoi le jeu ressent et pour vous dites surtout si vous avez envie d'en voir plus ou pas parce que moi ça m'intéresse de connaître vos avis vos envies surtout que c'est un jeu que j'adore soyons honnêtes c'est un jeu j'ai passé de nombreuses heures et il faut être encore plus honnête avant je l'avais en version craqué là c'est une version steam vous voyez je peux afficher ou parler comme je veux mais avant j'avais en version craqué je sais que c'est pas bien mais je pense que je suis le premier à avoir craqué un jeu et le principal c'est de l'avoir acheté après je pense d'être quelqu'un de net après donc voilà donc là tout simplement on est à 12000 m on va commencer à faire une rotation orbitale à 45 degrés et donc voilà il faut savoir que dans ce jeu on s'arrache de l'atmosphère à 75 à 70 km donc 70 m plus précisément parce que on parle en m quand on est au dessus d'une planète à une très très faible orbite plus 100 km donc là j'ai tout simplement incliné mon vaisseau pour que vous voyez ces petites courbes en fait représente la trajectoire de mon vaisseau et vous voyez qu'il augmente donc là l'apogée donc un point f6 c'est l'apogée donc c'est le point le plus haut qu'on va atteindre et le but c'est de le mettre minimum à 70 maximum à ce qu'on veut puisque faut pas qu'on est trop vite pour sortir du système solaire donc voilà un tout doucement je redémarre hop là donc là j'ai arrêté mes moteurs on va pouvoir se mettre carrément à l'horizon tout doucement voilà donc lâche à l'horizon tranquillement et 50 mille mètres 50 mille mètres c'est tranquille voilà j'ai une apogée de 107 mille voilà mettre à 110 parce que je suis pointilleux voilà et donc après on va mettre un point de manoeuvre tout simplement qui va nous dire quand est-ce qu'il faudra appuyer sur le champignon concrètement et donc tout laisser deux cercles pointillés c'est c'est en fait l'orbite qu'on cherche à avoir vu qu'on peut l'augmenter donc là en fait j'ai cherché à avoir une orbite 109 110 donc stable en fait c'est parti donc maintenant je peux mettre sur le vecteur bleu donc le vecteur c'est le petit point qu'on peut voir un peu sur la nav ball au milieu en bas et donc une fois que je suis sur ce vecteur tout doucement j'ai commencé à passer le temps ah si j'arrive à l'atteindre voyez qu'il y a un peu d'inertie quand même avec le vaisseau hop là donc le temps d'accélérer voyez que estimated burn 11 secondes c'est à dire que dès qu'on a rallumé des moteurs plein de gaz il faudra garder la poussée pendant 11 secondes pour atteindre cette orbite et qu'on arrivera à danse dans ce nœud en minutes 7 donc je vais accélérer un peu voilà donc pour une poussée optimale toujours commencer à la moitié du temps de poussée petit conseil et le moteur va remettre sur la fin allez voilà on va pouvoir le détacher donc voilà vous voyez que j'ai détaché carrément tout ça ne reste plus qu'une petite partie je peux accélérer le temps là vous voyez que le soleil se couche tranquillement sur kerbine donc là je vais l'aider hop et il fait totalement nuit donc l'énergie nos panneaux solaires ne se recharge plus et on va vite revoir un lever de soleil tout doucement vous voyez ici ça devient et voilà le soleil qui revient donc vous savoir kerbine n'est pas du tout une représentation de la terre si j'ai des zooms vous voyez maintenant notre orbite qui est carrément stable 108 112 24 km près dans l'espace c'est que dalle et donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble kerbine donc c'est pas du tout la terre donc là c'est carrément ombré parce que c'est la nuit mais ce n'est pas du tout la terre il y a un pôle nord et un pôle sud donc vous voyez qu'il n'y a pas trop les marques du réchauffement climatique au niveau du pôle nord des petites archipelles donc de mémoire il semble voilà le ksp le ksc par exemple le Kerbal Space Center donc littéralement le centre spatial et le Kerbal Space Center et ici voilà donc tous les petits haches en fait ce sont des des autres comment dire d'autres sites de lancement qui sont ajoutés avec un mod donc pour lancer à peu près partout par exemple du pôle nord il y en a même un sur le pôle sud ouais voilà exactement vous voyez c'est au spôle airstrip ici c'est carrément c'est polar launch ici c'est dans le spôle biotome enfin bref il y en a un peu partout il y en a dans le désert et donc c'est pas mal cool c'est pas mal de rajouter ici dans le chemin et donc voilà 30 kilomètres et on va entamer je pense une petite descente une petite descente tranquillement pour retourner sur notre planète bien aimé donc les moteurs sont allumés vous voyez que le changement de vue en fait veut dire qu'on passe d'une orbite à quelque chose de suborbital c'est à dire qu'on est en orbite c'est à dire au dessus de l'atmosphère et qu'on va y re-rentrer donc notre vitesse n'est pas suffisante pour rester en orbite autour de quelque chose pour ceux qui sont vraiment de nouveau dans la physique orbitale j'y suis pas du tout calé c'est très simple à comprendre il faut savoir qu'en fait l'orbite c'est pas juste une distance c'est avant tout une vitesse pour vous donner un exemple la lune est en orbite autour de la terre certes mais c'est pas qu'elle soit super haut dans le ciel qui fait qu'elle soit en orbite c'est le fait qu'elle tourne à une certaine vitesse et c'est cette vitesse qui permet de faire une orbite en fait en gros la lune tombe continuellement sur la terre mais elle tombe tellement vite qu'elle a pas le temps de toucher en fait c'est ça que je veux dire donc vous pouvez très bien être à 10 000 km au dessus de la terre si vous avez une vitesse tournée à 0 km vous tombez à pic donc vous voyez ici si j'aurai ma surface là je suis à 800 mètres secondes vitesse surface si j'arrive à 0 je vais tomber à pic comme une mer hop là donc c'est ça à regarder la vitesse orbitale parce que tout simplement vous avez une vitesse orbitale de base c'est la vitesse à laquelle la palette de tension elle-même une petite différence de 200 mètres secondes parce que la carbine est trois fois et demi plus petite que la terre il me semble il me semble je ne suis point sûr du tout je ne me rappelle plus pour attraquer donc vous voyez qu'ici il y a des petits pieds en fait à la base c'est un lander pour aller sur la lune ce que je fais là pour pousser n'est pas du tout utile vous pouvez largement arrêter dès que vous avez une orbite ça voilà donc là je tombe à pic si on regarde sur la map voilà si il y a un petit arc c'est normal c'est parce qu'en fait tout simplement vu que la vitesse la palette se déplace voilà mais enfin est-ce que c'est vraiment important donc maintenant je vais pouvoir me mettre dans l'autre sens et on va accélérer un peu notre descente voilà donc oui je disais en fait ces pieds c'est pour se poser sur la lune mais là je n'ai pas eu de faire travail vous voyez jusqu'à la lune je préfère vous le garder dans une série si jamais il y en a une ce sera beaucoup plus palpitant vous verrez c'est beaucoup plus difficile en carrière que quand on a tous les parts de débloquer allez moi je vais lâcher ça et voilà donc là il reste plus que le pod normalement on est censé rentrer dans l'atmosphère juste avec le pod parce que bon là le jeu ne prend pas en compte les rentrées atmosphériques réalistes il y a des modes qui le permettent et si vous rentrez tout ça tout simplement si vous allez trop vite ça ça va cramer et puis exploser donc voilà maintenant on va accélérer le temps on tombe on tombe donc on est à 50 000 mètres 40 kilomètres 30 kilomètres 20 kilomètres à qu'un déconne hop là parachute et ça ne va pas tarder à les ouvrir on met en vitesse normale pour éviter le petit bug qui fait que les parachutes ne s'ouvrent pas et voilà le parachute s'est ouvert on tombe à une vitesse de 8,5 mètres secondes ce qui est carrément une vitesse de croisière soyons honnêtes et donc on tombe tout doucement on tombe sur Kerbin et nos trois carbonautes Bill, Jebedia et Bob sont des héros première orbite voilà voilà on a atterri tranquillement on va sortir avec Jebedia donc Jebedia c'est quelqu'un que vous allez voir assez souvent en fait il existe trois quarts d'autres qui ne peuvent pas mourir c'est Jebedia, Bill et Bob Kerman et Jebedia c'est un peu le plus fameux c'est l'icône des KSP et Jebedia tu vas nous planter un drapeau voilà et Jebedia quand je dis que c'était le premier voilà on prend notre petit drapeau il peut retourner à bord de notre engin et on va recover vaisselle donc rapatrier notre vaisseau donc ça nous a rien à apporter à part trois carbonautes vous voyez Bill et Jebedia et maintenant on va faire un petit vol avec un avion pour vous montrer aussi parce qu'il y a aussi des avions pour faire un peu comme des navettes là c'est pas l'objectif enfin bon c'est parti il me semble que non non donc KSP c'est une version alpha c'est un jeu qui coûte 25 euros pour le plus pour un peu plus de détails si ça vous intéresse et c'est franchement un très bon jeu bien prenant vous y passerez des nuits à concevoir vos premiers vaisseaux et à vous casser la tête honnêtement allez décolle décolle voilà donc décollagerie ici pour notre petit vaisseau petit glick de mer donc voilà tranquillement bon et l'objectif c'est pas de faire un vol on pourrait très bien aller se poser sur l'île là bas là bas il y a une toute petite île on va vous montrer ça tout de suite on va accélérer le temps hein parce que la vidéo commence à durer un peu plus de minutes sinon donc voyons voir nous vous voyez là on voit une vitesse de 139 mètres secondes vous multipliez vous divisez ça par 3,6 et ça vous fait les kilomètres heures j'ai pas de calculette sous la main excusez moi pour le bruit voilà on va remettre la vitesse normale on a dit 140 divisé par 3,6 c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout il me semble que c'est non c'est multiplier peut-être 440 voilà ça fait 504 km heure donc c'est que dalle honnêtement soyons honnêtes c'est que dalle donc on arrive tout doucement vous voyez qu'ici il y a un phare les contours commencent à se dessiner on a jpedia carmen qui tire de sa gueule ah non il est content vous voyez ici le petit cockpit le petit peton le petit main maintenant le visite est ce qu'on peut voilà donc on va commencer à descendre on va sortir les roues allumer les lumières c'est la procédure ralentir notre poussée à un tiers et voilà on a entamé une petite descente tout doux coupe les moteurs et c'est parti oula touchdown et l'avion s'est arrêté donc vous voyez en fait c'est une petite base avancée pas loin de l'attente spatiale qui lui est là bas il y a mon curseur de souris je sais pas encore une fois si on le voit et donc voilà tranquillement on est arrivé oh c'est bon j'ai amusé avec de l'air donc voilà en rico va en baisselle j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je redis encore une fois parce que ça me semble important je sais que vous êtes beaucoup à m'en demander du jeu donc si vous voulez en voir plus n'hésitez pas il faut me le dire dans les commentaires il faut défoncer ce bouton like il faut le défoncer et moi je fais une série en carrière vous voyez si je fais start new il y a carrière en carrière mode vous devez tous les aspects de votre programme les répétitions et les séances sont actives et les contrats sont disponibles à la mission control ça, il faut le faire les gars il faut le faire je compte sur vous si vous avez envie dites le moi on le fait on met notre drapeau à nous et on va aller boiter le cul de l'univers sur ce c'était une étance salut tout le monde c'est parti